Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo sur mes produits terminés. Donc j'ai un petit sac qui est à moitié plein. Donc je me suis dit que c'était bien de vous faire la vidéo maintenant avant qu'il y en ait trop et que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé des produits que j'ai terminés récemment. Alors on va commencer par le plus gros produit du sachet qui est un shampoing de chez Macadamia. Donc si vous avez vu mes dernières routines de cheveux, c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé ces produits Macadamia. J'en suis toujours aussi contente, franchement j'aime beaucoup. Donc là c'est pour cheveux secs, donc moi c'est vraiment le type de shampoing qui me convient très bien. Je trouve que c'est une très bonne marque. J'utilise shampoing, soin, huile, Macadamia, j'adore. Alors si vous avez vu récemment, c'est vrai que je me suis tournée un petit peu il n'y a pas longtemps vers les produits bio, les shampoings bio. Donc j'aime beaucoup, c'est vrai que là en ce moment je privilégie les produits bio. Mais ce shampoing Macadamia, je sais que parfois je l'utilise en tant que premier shampoing par exemple. Et donc ce shampoing Macadamia est sans sulfate, sans parabène. Enfin vraiment c'est un très bon produit que je recommande et que je suis sûre que je rachèterai un jour. Alors ensuite pour les cheveux, j'ai un autre produit. Donc là c'est un shampoing soin, en fait ils disent deux en un, de chez Revlon. Et là cette fois-ci c'est un gros flop. Je n'ai vraiment pas aimé. Pourtant j'adore la marque Revlon, je trouve qu'ils font vraiment de bons produits. Je l'ai eu chez mon grossiste. Donc ces produits-là vous pouvez les retrouver en salon de coiffure. Et j'ai vraiment pas aimé en fait. C'était un shampoing spécial pour blonde. Donc c'était un shampoing soin qui était de couleur bleue. Mais je n'ai pas trouvé la différence. C'est censé déjaunir, avoir un beau blond lumineux. Je n'ai vraiment vu aucune différence. Donc ce produit-là c'est sûr que je ne rachèterai pas. J'ai même eu du mal à le terminer. Mais non, c'est à la poubelle et plus jamais je ne rachèterai ce truc. Ensuite donc au niveau des gel douches, j'ai celui de chez Yves Rocher, vanille épicée. Donc à mon avis c'était la collection de Noël. J'ai dû l'avoir en décembre, quelque chose comme ça. Donc c'est une odeur que j'ai adoré vraiment. J'ai bien aimé m'en servir. Je trouve qu'il sent super bon. Donc c'est sûr que de toute façon s'il ressort de cette scenteur, je en rachèterai. Et Yves Rocher j'aime beaucoup. C'est vrai que pour toutes les odeurs, les scenteurs des gel douches, Yves Rocher j'ai un gros coup de cœur pour leur gel douches à chaque fois. Un deuxième gel douches que j'ai terminé, c'est celui de chez The Body Shop à la mangue. Donc j'avais eu dans un coffret. Et pareil, l'odeur j'ai adoré. C'est une odeur très fruitée. Ouais, oh là là ça sent encore. Donc voilà, si vous aimez les fruits, tout ça, la mangue, ce gel douches est top. Alors maintenant on arrive dans les produits soins du visage. Donc là j'ai terminé une lotion tonique de la marque Kuechi que je ne connaissais pas du tout. Je l'avais eu dans ma Glossy Box, d'ailleurs encore en format. Donc j'ai mis du temps avant de la terminer. Et j'ai beaucoup aimé, l'odeur est très légère. Et je trouve qu'elle m'enlevait bien les dernières traces de maquillage. Et j'ai adoré l'utiliser à chaque fois, tous les soirs, après me démaquiller. Mettre ma petite lotion tonique. Oui, c'est quelque chose que si je retrouve, c'est vrai que c'est une marque que je ne vois pas forcément dans les magasins. Mais si je la retrouve, c'est une marque que j'ai vraiment aimée. Ensuite, en tant que démaquillant, j'ai terminé ma lotion tonique plus démaquillant. En fait, ils disent ça deux en un, de chez Yves Rocher. Ça fait des années, depuis que je suis au collège, que j'utilisais celle-ci. En fait, je n'arrêtais pas d'en racheter, d'en racheter, d'en racheter. J'ai terminé la dernière. Alors, je n'en suis pas déçue. C'est vrai que comme je disais, ça fait des années que je l'ai racheté. Donc c'est qu'elle me plaisait. Mais maintenant, j'ai adopté une nouvelle routine de démaquillage. Je n'utilise plus vraiment des laits démaquillants. Maintenant, c'est plus des huiles, comme l'huile de coco, l'huile de jojoba. Et je préfère largement maintenant me démaquiller à l'huile. Mais si vous avez l'habitude de vous démaquiller avec des laits démaquillants, celui-ci, vraiment, moi je le conseille, celui d'Yves Rocher. J'ai adoré, je l'adore depuis des années. Alors, j'ai terminé aussi un sérum de la marque ELF. Donc j'ai toute leur gamme, enfin toute leur gamme presque en tout cas. J'utilise le sérum, j'utilise le contour des yeux. Et vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai beaucoup aimé le sérum ELF. Là, en ce moment, j'en teste d'autres. Mais en plus, le flacon de pompe, tout ça, j'ai vraiment adoré. C'est une bonne marque, pas cher du tout en plus. Ça vaut vraiment le coup. Le rapport qualité-prix est top. Donc oui, d'ailleurs, c'est le deuxième que je termine. Je l'avais déjà racheté. Pour l'instant, je ne le rachète pas parce qu'en ce moment, j'ai mon sérum de la marque Biotherm à terminer. Et que j'aime beaucoup. Mais si un jour, je viens de racheter un sérum, je pense que je me tournerai facilement vers celui-ci parce que le rapport qualité-prix, voilà, est vraiment top. Alors ensuite, j'ai terminé un mini-format du gommage pour le visage Wiggins. Je pense que ça se prononce comme ça. Je l'ai vu aussi dans une Glossy Box à tester. Donc c'est pour ça que c'est un petit format. Et j'ai adoré ça. L'odeur déjà un petit peu... L'odeur est un petit peu citronnée. Et j'ai trop aimé l'utiliser, en fait. J'étais même dégoûtée de l'avoir terminé. Donc j'ai même hésité à la racheter en plus grand format. Je l'avais vue sur Beauté Privée. Je ne sais pas s'il y a encore. Mais vraiment, c'est un gommage et une marque que j'ai beaucoup aimé. Donc oui, c'est un gommage que je rachèterai. Ensuite, pour le visage, j'ai terminé un autobronzant, en fait, de chez Garnier. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Stokomanie. Je l'avais payé à peu près 2 euros, il me semble. Je me suis dit, allez, pour le prix, on va tester. On a envie d'être un petit peu plus bronzé. Et j'ai plus envie de faire du vide du tout en ce moment. Alors par contre, sur les conseils d'utilisation, ils disent de le mettre à peu près à 40 cm du visage et de le vaporiser pendant 3 secondes. Sauf que j'ai testé 2 fois comme ça. Et 2 fois, il n'y avait aucun résultat, vraiment. Enfin, en tout cas, sur moi, ça ne marchait pas. 3 secondes, ce n'était pas assez. Du coup, j'ai testé plus longtemps, vraiment en assistant. Donc là, je l'ai mis, peut-être, on va dire, quand même à 20-30 cm du visage. Et j'ai laissé quand même au moins 10 secondes, voire plus. Et là, enfin, j'avais eu du résultat. Donc, si on l'utilise comme ils le disent, non, il ne marche pas. Mais par contre, pour ma part, après, je ne sais pas, ça dépend des peaux. Mais si vous le mettez plus longtemps en assistant, c'est vrai qu'au début, j'ai eu peur de le faire. Je me suis dit, je vais me retrouver orange, je dois avoir plein de traces. Mais non, vraiment, on a un joli teint allé pendant, je dirais, pendant au moins 4-5 jours. Ça tient quand même 4-5 jours. Donc oui, j'ai bien aimé. Pour le prix, je le rachèterai. Mais du coup, je l'utiliserai à ma façon, c'est-à-dire en la mettant plus longtemps sur le visage. Alors, l'avant-dernier produit que j'ai terminé, c'est vraiment un produit chouchou. C'est mon odeur favorite chez Sephora. C'est une crème pour les mains à l'odeur fleur de coton. Vraiment, c'est une odeur... Vous savez, quand ils ont le présentoir avec tous les produits Sephora, les gels douche, les crèmes pour les mains, tout ça, il y a l'odeur fleur de coton. Et celle-ci, mais oh là là, c'est vraiment ma favorite. Je pourrais acheter tout ce qui va avec cette gamme. Et du coup, voilà, j'ai la crème pour les mains. Je l'ai terminée. Pour l'instant, j'en utilise une autre que vous avez dû voir dans mes produits favoris, je crois, du mois dernier. C'est une à la noix de coco. J'aime beaucoup aussi. Mais je suis sûre que je reviendrai sur mon premier amour à la fleur de coton. Et pour terminer, c'est un produit, cette fois-ci, pour les hommes. Parce que oui, Greg, du coup, après l'habitude de... Quand il termine un produit, il le met dans le petit sac, un produit terminé. Et du coup, celui-ci, je peux en parler en fait, parce qu'il s'agit d'un parfum. Et c'est vraiment mon parfum préféré pour les hommes. Moi, cette odeur-là, c'est le parfum Abercrombie. Donc celui-ci, il avait été acheté, je crois, sur le site Abercrombie ou celui... le magasin à Paris. Et depuis, ils les ont sortis dans les Sephora. Donc je trouve ça top. Et vraiment, voilà, si vous êtes un homme foncé, c'est une tuerie. Vous allez avoir toutes les filles à vos pieds. Et voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle n'a pas été trop longue. C'est vrai que j'essaie de ne pas remplir mon sac à ras-bord. Sinon, ça fait trop de produits. Et la vidéo serait trop longue. Donc j'essaie d'être simple, rapide et efficace. Donc sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.